Bonjour, mon nom est Hélène Gavrie-Levy, je suis assistante de recherche au laboratoire de cyberjustice de l'Université de Montréal. Pour le web entretien d'aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir monsieur le juge Clément Samson, juge à la Cour supérieure du Québec, et monsieur le bâtonnier du Québec, Paul-Mathieu Grondin du Barreau du Québec, ainsi que le professeur Karim Meneglef, directeur du laboratoire de cyberjustice, à qui je laisse la parole pour vous souhaiter un mot de bienvenue. Alors bonjour et bienvenue à cette activité en ligne du laboratoire de cyberjustice, merci Hélène de cette introduction. Alors tout d'abord un grand merci à monsieur le juge Chanson et à monsieur le bâtonnier Grondin d'avoir accepté l'invitation du laboratoire de cyberjustice. Ils ont été très actifs pendant le confinement pour faire en sorte que la justice poursuive son cours en dépit des difficultés que nous avons vécues. J'en profite d'ailleurs pour les remercier. Et il est clair que leur expérience fait qu'ils sont des témoins privilégiés pour nous faire part de leur réflexion sur la tenue d'audience virtuelle. Quand on parle d'audience virtuelle, évidemment on pense au mécanisme audiovisuel qui constitue un des éléments de la cyberjustice, l'autre étant représenté par la gestion de l'information, qu'on pense aux greffes électroniques, etc. La jonction des deux est assez difficile. On s'en est aperçu dans les dernières années, mais on espère qu'évidemment cette crise aura été un révélateur, voire un accélérateur. Donc on va beaucoup apprendre aujourd'hui et je remercie encore nos deux panélistes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site web du laboratoire de cyberjustice. Vous y trouverez notamment les travaux de David Tate, Meredith Rossner ou Christian Lycoppe, qui ont beaucoup travaillé sur les audiences à distance et qui continuent à travailler sur le sujet. Ils ont d'ailleurs une très belle expression à ce sujet, ils parlent de « voir ensemble tout en regardant séparément » pour pouvoir effectivement saisir l'essence d'un procès ou d'un élément du procès. Alors je n'en dis pas plus, je cède la parole à nos deux invités que je remercie encore. Bonne conférence. Merci beaucoup. Sur ce, je rappelle que l'activité d'aujourd'hui consiste en une discussion sur le sujet des audiences virtuelles tenues en temps de pandémie. Donc le laboratoire de cyberjustice que je représente va poser une série de questions à nos intervenants afin de mener une discussion qu'on espère dynamique et informative. Je vais commencer par céder la parole à nos conférenciers et je vais leur demander de se présenter brièvement à notre audience. Monsieur le juge, c'est à vous. Oui, merci. Bien écouté, mon nom est Clément Samson. Je suis juge à la Cour supérieure du Québec depuis bientôt neuf ans. Je siège sur tout ce qui s'appelle de technologie. Je suis membre du comité de la sécurité informatique de la magistrature du Québec et sur plusieurs autres comités en lien avec la technologie. Mais depuis la mi-mars, je préside le comité de crise volet technologique de la Cour supérieure du Québec qui a travaillé sur la mise en place avec le ministère de la justice du Québec à la salle virtuelle, à la salle d'audience virtuelle qui fonctionne aujourd'hui. Monsieur le Bajénier, vous voulez vous présenter? Alors bonjour à tous, je m'appelle Paul-Mathieu Grondin. Je suis bâtonnier du Québec depuis maintenant trois ans et j'entends ma quatrième et dernière année de mandat. Évidemment, je n'aurais jamais cru être ici avec le sujet qu'on connaît à ce moment-ci il y a quelques mois, à peine. Comme vous savez, au Baron, on a souvent plaidé pour une modernisation, si vous voulez, de la justice. Les investissements avaient été faits et je ne pensais honnêtement pas en voir la réalisation de mon mandat. Évidemment, la pandémie a tout plein d'effets négatifs. Je pense qu'un des positifs qu'on va retenir, c'est cette accélération de la modernisation. Très heureux d'être ici, d'en parler avec vous et je remercie évidemment le laboratoire de cyberjustice pour l'organisation. Je salue tous les avocats qui sont là, qui font preuve de résilience dans cette pandémie. Merci à vous. Merci beaucoup. Comme première question introductive, comme vous l'avez dit, l'intégration des outils technologiques dans le système judiciaire ne date pas d'hier. Les comparutions et les interrogatoires à distance, la visioconférence, l'endroit administratif, ce n'est pas nouveau. Pour commencer, est-ce que vous pourriez résumer brièvement les mesures d'adaptation les plus représentatives qui ont été mises en place au cours de la crise sanitaire actuelle par rapport à ce qui avait été déjà introduit en termes de modernisation de notre système de justice et de la pratique du droit? Si je me lance à l'eau, je vous dirais d'abord que ce qui fait la différence entre hier et aujourd'hui, bien qu'hier, on avait des audiences virtuelles, des bouts d'audience virtuelles, tout ce qui a été mis en place au Québec au cours des trois derniers mois. C'est la possibilité de tenir des audiences, mais totalement détachées du palais de justice, à savoir le juge chez lui, le greffier chez lui, les avocats chez eux, les témoins, les partis, chacun chez eux. Donc ça, c'est, si on veut, la nouveauté, on réussit à tenir des audiences formelles avec une technologie qui fonctionne très bien, sécuritaire, confidentielle et qui permet de tenir de réels procès à distance. Donc, je vous dirais que c'est le fait qu'on a mis en place la totale, si on veut, par rapport à ce qu'on connaissait ou par bout, on pouvait utiliser le virtuel. Puis je vous dirais que les règles de distanciation ont dû et ont toutes été respectées dans le cadre de cette pandémie, mais pour nous, ça a été une découverte totale où on a réussi le tour de force de pouvoir se tenir à distance et de faire fonctionner l'appareil de justice au même moment. Puis j'ajouterais au propos de juge Chanson, les améliorations périphériques, peut-être qu'il y a eu à l'audience virtuelle, donc par exemple la signification à distance, les assermentations à distance, les notaires qui pouvaient faire vérifier du consentement à distance. Donc, tout ça, ça a permis à la justice, bon, évidemment, on traitait des affaires urgentes, mais d'avoir un espèce d'un semblant de normalité. Puis si jamais on avait une situation dans laquelle on était, qui était appelée à se reproduire, je pense qu'on a un chemin à savoir de quelle façon on pourrait faire une bonne administration de la justice en temps de pandémie ou en temps de confinement. Oui, puis je rajoutais, M. Le Botany, vous avez parfaitement raison, on a rajouté beaucoup d'accessoires à la salle d'audience virtuelle. Encore dans les prochains jours, on va être capable même de transmettre les enregistrements des audiences par courriel en mode MP4. Donc, avant, on était obligé d'aller au pellet de justice chercher un CD de l'audience pour réécouter une audience. Puis là, on est rendu, à toutes les semaines, on découvre de nouvelles fonctionnalités qui font en sorte qu'on devient de plus en plus virtuel. Et ça fonctionne très bien. Oui, j'oubliais même, puis vous me faites penser avec votre ajout, le dépôt électronique, depuis le temps qu'on réclame. C'est quelque chose qui s'en vient. Donc, tant mieux qu'on puisse se déposer du confort de notre bureau, de notre salon. Je ne sais pas, j'ai bon espoir qu'on ne parle plus du fax à un certain moment donné. Il était encore parmi nous, il faut encore dire que ça existe, mais j'ai bon espoir qu'on passe par-dessus bientôt. Merci beaucoup. J'en profite pour rebondir. Selon vous, de toutes ces adaptations, de tout ce qui a été mis en place, quelle a été la chose la plus difficile à mettre en place? Est-ce que vous avez vous-même essayé d'instaurer une nouvelle procédure durant la pandémie? Et qu'est-ce qui a pu être problématique? En tout cas, ce qui nous regarde, c'était de mettre en place à distance l'audition à distance. C'est-à-dire que la pandémie s'est tellement précipitée sur nous que non seulement a-t-on dû mettre en place l'audience virtuelle, mais la formation virtuelle à l'audience virtuelle. Et là, je vous dirais que d'amener des collègues à converger vers cette nécessité de l'audience virtuelle, ça a été pour eux un défi en ce sens qu'ils n'avaient pas aucun support. Ils étaient chacun chez eux et ont dû faire la formation à distance sur l'audience à distance. Je vous dirais que ça a été probablement, à mes yeux, à moi, le plus grand défi que nous avons eu à relever, parce qu'il faut d'abord convaincre les juges du bien fondé de la chose pour qu'après ça, ils disent aux avocats, au parti, écoutez, on va tenir des audiences virtuelles et soyez rassurés, ça va fonctionner. Parce qu'on plonge tous dans du nouveau et à partir du moment où on a des juges qui seraient frileux, bien écoutez, tous les autres vont l'être encore plus. Donc, il faut d'abord rassurer nos collègues qui se font offrir de nouveaux outils et de leur dire, écoutez, vous ne l'avez jamais utilisé, mais ça fonctionne bien. Puis surtout, dites-le à d'autres que ça fonctionne bien. Donc, ça a été un bon défi pour nous. J'imagine, former à distance, ça doit demander de la technologie. C'est plus facile de former quelqu'un en face à face et puis instaurer la confiance dans l'outil. C'est aussi quelque chose qui prend du temps. Oui, et il faut savoir également qu'on ne prend pas les gens tous au même niveau. Un juge, sa première responsabilité, c'est d'entendre des causes et de rendre des jugements. Ce n'est pas d'être technologique et de connaître Google Chrome. Mais il y en a qui, il fallait dire, bien, Google Chrome, c'est une roulette avec trois couleurs. Puis c'est là-dessus qu'on se branche sur la salle d'audience virtuelle et pas sur Explorer. C'est un détail, mais là, on commence à les appeler un par un, ceux qui ne savent pas où se trouve la porte d'entrée sur leur ordinateur. Donc, ça vous donne une idée à quel point il a fallu rouler à une vitesse incroyable pour tenir des audiences. Les audiences virtuelles ont commencé deux semaines après le début de la pandémie officielle. Oui, et puis je pense que la nécessité a aidé à convaincre beaucoup de gens. Quand on n'avait plus l'option d'en faire ou de ne pas en faire, la pandémie est arrivée. Puis bon, de tenir ou de faire du présentiel, c'est ce nouveau mot que tout le monde connaît maintenant, il n'y avait pas de plan B. Donc, il n'y avait que les audiences virtuelles qui étaient une possibilité. Et donc, tout le monde a dû les essayer. Et bien, tout le monde, j'exagère peut-être, mais beaucoup de gens ont dû les essayer. Et quand on le voit, quand on reçoit un simple lien, qu'on clique dessus, on voit que ça peut être peut-être plus facile qu'on pense. Il y a certaines appréhensions. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Mais je pense que c'est installé, que les audiences virtuelles, certainement dans le monde des avocats, il y a très peu de limites à l'audience virtuelle, très peu de limites inhérentes. Il y aura toujours des petits problèmes de connectivité et tout ça. Mais au final, puis le juge sans son, je pense que c'est une anecdote qui partage assez généralement. On oublie quand on est dans la salle d'audience, puis on pourra arriver à ça. On oublie quand on est dans une salle virtuelle qu'on n'est plus en cours, finalement. Merci. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous avez tenu, sollicité, assisté à au moins une des audiences virtuelles qui a été mise en place depuis le 13 mars dernier ou avant? Et comment avez-vous apprécié l'expérience? Vous venez de dire, c'était comme se retrouver en cours au final? Qu'est-ce qui était différent dans le ressenti? Ici, je vais me permettre de faire une différence complète au juge sans son, parce qu'avec la fonction de bâtonner, ça m'éloigne un peu de la pratique. Donc, dans mon cas, moi, je n'y ai pas participé. Je fais juste en parler très souvent, mais je n'y ai pas participé, tandis que le juge sans son, lui, est sur les premières lignes. Oui. Écoutez, j'ai fait la première audience virtuelle avec les nouveaux outils. Donc, il fallait quelqu'un qui se sacrifie pour essayer le nouveau système. Et si ça ne fonctionnait pas avec moi, je vais vous dire, j'allais porter l'entière responsabilité de l'échec. Et comme le disait M. le bâtonnier, c'est moi qui lui racontais ça, effectivement, au terme de la première audience virtuelle tenue le 26 mars, alors qu'on se rappellera que le décret de pandémie remonte au 13 mars. Donc, moins de deux semaines après le décret de pandémie, je tenais la première audience virtuelle de chez moi, ici. Et je faisais une audience à Trois-Rivières avec un témoin, deux parties, trois avocats. Et j'ai fait l'évaluation avec les avocats au terme de l'audience. Et un des avocats m'a dit, écoutez, M. le juge, puis ça, ça a été le révélateur. Là, ça a été de dire, bon, ça y est, on est sur la bonne direction. Quand un avocat te dit, après cinq minutes, M. le juge, de l'audience, j'avais oublié que je n'étais pas dans une salle d'audience physique. Pour moi, là, c'était, oui, là, ça y est, on est parti dans la bonne direction quand on se fait dire une chose comme ça. À la première audience qui n'avait pas, il n'y avait pas eu de formation de données. C'est moi qui pilote le comité qui a créé les formations qui ont découlé de cette audience-là. Et ça a été un beau révélateur. Et par la suite, bon, c'est sûr, j'en ai fait d'autres. Même cette semaine, j'en ai quatre audiences virtuelles à tenir. Et mieux que ça, c'est qu'on nous offre maintenant la possibilité de les faire ou au palais, à distance, avec les avocats chez eux, avec les parties chez eux. Non, non, moi, je veux demeurer chez moi pour continuer à faire les audiences virtuelles et à tester les audiences virtuelles. De toute façon, il n'y a presque pas de différence entre chez moi et une salle d'audience où je serais tout seul dans ma cabine téléphonique entouré de plexiglas. À moins que je me trompe, le vocable qui va maintenant entrer dans notre excès commun, c'est des auditions où le juge et la greffière seraient en palais de justice et les témoins, partis et avocats à l'extérieur s'appellent une audience semi-virtuelle. Et quand on est tous à distance, on parle d'une audience virtuelle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est en plein ça. Et qu'est-ce qui justifie pour vous la tenue d'une audience tout à fait virtuelle ou semi-virtuelle? Écoutez, la semi-virtuelle, c'est d'être au palais de justice. Je vous dirais que le défi que nous avons, on a fait, on a dématérialisé la salle d'audience avant de dématérialiser le dossier judiciaire. Et ça, c'est si on avait à faire le choix sans pandémie, il me semble qu'il aurait été normal de faire le contraire. C'est-à-dire qu'on dématérialise le dossier, le dossier judiciaire pour l'avoir sur écran en salle d'audience. Et tout le monde est dans la salle d'audience avec son ordinateur et regarde le dossier qui est dématérialisé. On rentre chacun chez soi, on va travailler au bureau, on est en vacances, on apporte l'ordinateur, on ouvre l'ordinateur, on a accès au dossier qui est dématérialisé. Donc, on peut travailler à nos heures. Ça aurait été normal de franchir cette première étape-là avant de dématérialiser la salle d'audience. Donc là, on a, à cause de la pandémie, on a dû dématérialiser la salle d'audience, donc de se retrouver à distance, mais avec des dossiers papiers. Donc, ce qui a fait en sorte que quand vous me posez la question, est-ce que la salle semi-virtuelle, bon, bien, le problème que nous avons, ça a été, et c'est encore, les fameuses procédures, puis M. Le Bâtonnier en disait un mot tout à l'heure, puis lui qui a une expression qui est fort amusante, là, c'est les hangars à papier. Bien, le problème, c'est qu'on a pas, on a encore nos hangars à papier et on a des salles d'audience complètement virtuelles, dématérialisées. Donc, on se retrouve dans une bizarre de situation. On ne peut pas tenir des audiences totalement virtuelles, à moins d'avoir chez soi le dossier physique qui, parfois, représente des caisses et des caisses de documents, auquel cas, il est peut-être préférable d'être au palais de justice pour éviter à déplacer tout ça, mais, dans la mesure du possible, si on peut tenir des audiences virtuelles à distance sur des requêtes, des demandes quand même bien cadrées avec des pièces qui sont, où les avocats nous transmettent les pièces en mode numérique, bien là, on est capable de le faire, on est capable de le faire à distance. Donc, c'est un peu les contraintes que nous avons de faire des audiences totalement virtuelles. C'est à cause du phénomène de dématérialisation du dossier qui n'est pas venu en premier. On a mis la charrue devant les bœufs, mais bon, on vit avec… la charrette avance quand même, mais ce n'est pas tout à fait correctement. C'est plutôt les bœufs qui la poussent. C'est là aussi où on voit les différents défis entre les cours de première instance et les cours d'appel, que ce soit cours d'appel ou cours supérieurs, où il n'y a pas de témoins, par exemple, où les documents sont tous soumis à l'avance, etc. Les défis sont peut-être plus limités pour les cours d'appel par rapport à, par exemple, les cours de première instance ou dans les tribunaux de reprimer, donc la Cour supérieure, la Cour du Québec. Donc, ces défis-là sont quand même immenses sur la question du papier et du dossier électronique. On peut y pallier un peu plus facilement, un peu plus rapidement dans les cours d'appel, mais c'est tout un défi. Puis encore une fois, je salue la leadership du juge Samson là-dedans. Ça prend des gens comme ça de l'intérieur qui sont capables de le faire et de faire preuve de leadership. Donc, félicitations à vous pour ça. Merci bien. Selon vous, est-ce que le contexte pandémique a eu un impact sur les besoins de justice des citoyens québécois? Est-ce qu'il y a plus d'un certain type de services judiciaires qu'il a fallu fournir durant la pandémie? Je pense à la protection de l'enfance, aux affaires familiales, aux disputes en termes de logement, par exemple. Quelle a été votre impression à ce niveau-là? Là-dessus, je vous dirais que tous les secteurs du droit ont avancé avec l'audience virtuelle. Que ce soit, même, je vous donne un exemple, un exemple amusant. Je l'ai raconté également à M. Le Bâtonnier. Même une audience pour soins d'une personne qui n'est pas apte à prendre une décision de nature médicale qui la concerne, la personne a fait l'audience à partir de sa voiture sur son téléphone cellulaire avec les écouteurs dans les oreilles. La juge voyait la personne en question, dialoguer avec elle. Les avocats et avocates au centre hospitalier pouvaient lui poser des questions à distance. Dans le fond, tous les secteurs du droit ont avancé avec la pandémie par la force des choses et on a découvert toutes sortes d'utilisations, toutes sortes de façons de faire. Je veux vous dire, on a réparé l'avion pendant qu'on était en vol. Et donc, on s'est retrouvé à devoir inventer. Les gens réussissent à nous envoyer des courriels pendant une audience en disant « je veux produire cette pièce-là ». Ce n'est pas écrit nulle part. On ne l'avait pas prévu. On avait prévu que les gens devaient nous envoyer préalablement les pièces. Je vous dirais qu'il n'y a pas de secteur de droit. Tout s'est fait et tout se construit au fur et à mesure que nous vivons la situation actuellement. Et puis, je vous dirais qu'on est… Moi, je suis très agréablement surpris de voir comment les choses évoluent actuellement. À toutes les fois qu'un juge plonge dans le virtuel, surtout pour une première fois, en tout cas, ce que j'entends jusqu'ici, ce sont des réactions très, 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 très positives. Oui, même chose du côté des avocats. Je pense que c'est positif. Je pense qu'il fallait qu'on avance. Maintenant, avec la réouverture des tribunaux le 1er juin dernier, il y a quand même des choses qui procèdent en salle. On a un inventaire attrapé. Il y a des choses qui étaient urgentes qui procédaient. Maintenant, on va y aller aux choses urgentes. Je ne sais pas s'il y a des choses qui ne sont pas urgentes, mais aux affaires régulières, si vous voulez. Je pense qu'on va faire du chemin là-dedans et on va avoir un espèce de mélange de semi-virtuel et de présentiel. Ça va être intéressant de voir les développements là-dedans. Je suis content que des gens laissaient la méthode et continuent de l'essayer. Oui, puis je rajouterais M. le bâtonnier. Vous avez parfaitement raison. La hantise vient de ceux qui ne l'ont pas utilisé, la salle virtuelle, parce que je ne connais pas au moment où on se parle d'avocats qui m'ont dit j'essayais ça et ça n'a pas marché à moins d'un problème technique. Des fois, un problème technique freine un peu, puis un problème technique, c'est souvent un problème de connexion. Mais dès lors qu'une audience virtuelle est partie et sur les rails et que tout le monde est branché, règle générale, dans 99 % des cas, tout se passe très bien. Donc, c'est plus le branchement où les gens utilisent les mauvais outils pour se brancher. Mais une fois que c'est parti, je veux vous dire que même les avocats… J'ai des avocats qui m'ont carrément dit j'étais très inquiet d'aller dans une salle d'audience virtuelle. J'avais l'impression que je ne serais pas entendu. Mais au contraire, ça s'est pas mal mieux passé que ce que je pensais. Et puis finalement, je suis prêt à retenter l'expérience parce que j'aimais mon expérience. Donc, si selon vous, le ressenti des avocats est plutôt positif, que pensez-vous du ressenti du justiciable ou des témoins par rapport à son sentiment d'accès à la justice? Moi, j'ai lu dans un journal très, très récemment que la télémédecine est très appréciée par les Québécois. Elle est plus appréciée que pour l'ensemble des Canadiens. Si c'est vrai pour la télémédecine, moi, je veux vous dire que pour avoir eu des contacts avec des justiciables, je suis parfaitement convaincu que des justiciables sont très heureux de l'expérience. Parce qu'il y a des avantages au virtuel. On peut penser qu'il va y avoir des désavantages, mais je vais vous parler des avantages vus d'un justiciable. C'est le fait que n'étant pas dans une salle d'audience, c'est moins stressant. Le fait de ne pas avoir à se déplacer, il n'y a pas de perte de temps. Le fait de ne pas avoir de perte de temps aussi à attendre sa cause au palais de justice et de pouvoir entrer directement en salle d'audience et d'être en l'espace de quelques secondes en lien avec le juge, je veux vous dire que ce que j'ai entendu jusqu'ici par les justiciables, c'est tout à fait positif et je ne serais pas surpris que dans un sondage, si un sondage était commandé, que les gens apprécient autant si non plus la salle d'audience virtuelle, malgré les contraintes, le fait de devoir se retrouver seul dans une pièce pour pouvoir témoigner, le fait d'être dans un cadre familial parce que ce n'est pas toujours évident aussi, parce que si on traite la garde des enfants, il ne faut pas que les enfants soient à côté de papa ou de maman qui demandent la garde des enfants. On demande souvent de garder les enfants en dehors du conflit familial. Là, je veux dire, on a des défis qu'il faut où les gens doivent être conscients qu'ils ont à relever ce défi-là. Mais au-delà de ces défis-là, je vous dirais que la très, très, très grande majorité des justiciables que j'ai eus jusqu'ici et avec qui j'étais en contact, c'était très positif. Je serais curieux de voir la différence entre la salle virtuelle et la salle physique surtout. Actuellement, quand on voit dans nos palettes de justice où on est limité dans le nombre de personnes qui montent dans un ascenseur, une personne ou deux, alors que c'est des ascenseurs pour 12-15 personnes. Après ça, les bancs d'attente, c'est une personne au lieu d'en avoir 6 ou 7 qui peuvent s'asseoir sur le même banc. Après ça, les petites salles d'entrevue où il entre deux personnes en diagonale, alors que c'est fait pour 4, 5 ou 6 personnes. Les salles d'audience où on peut entrer seulement 10 personnes, alors que normalement, on peut en entrer avocat, parti, puis les gens qui viennent assister, 30, 40, 50 personnes, maximum 10. 10 incluant le juge, le greffier, le huissier, le policier, si policier il y a. Je vais vous dire qu'il n'y a plus grand monde, il n'y a plus grand place dans nos salles, en plus qu'elles ont toutes l'air d'être équipées de cabines téléphoniques pleines de plexiglas. Je vous dirais que si j'étais un justiciable, conscient de ce qu'est la salle d'audience d'aujourd'hui, la salle physique et la salle virtuelle, j'aurais peut-être un petit penchant pour la salle virtuelle. Oui, il y a peut-être un avantage, parce que c'est vrai qu'il y a certains inconvénients, je veux dire, c'est pas le même sentiment humain, etc. Il y a vraiment, bon, ça, il faut le dire. Par contre, comme avocat, puis peut-être comme citoyen aussi, on a tous vécu à un certain moment un encombrement du rôle, etc. Il y avait beaucoup de causes qui étaient sur le rôle, qui devaient être entendues l'une à la suite de l'autre. Mais si jamais, à un moment donné, qu'on arrive vers l'heure du midi ou vers la soirée, qu'on dit, écoutez, vous avez peut-être la chance d'être entendus virtuellement par un juge versus que votre cause soit remise ou quelque chose comme ça, je pense que la plupart des avocats ou la plupart des citoyens choisiraient d'être entendus virtuellement par un juge. Puis écoutez, il peut certainement être d'un autre district aussi. Je pense que l'appartenance régionale est très forte, nécessaire, etc. Dans certains cas d'exception, de faire entendre une cause par un juge d'ailleurs, qui n'est pas du district, bon, ça peut avoir un avantage. Donc, les parties sont prêtes à procéder immédiatement. Si cette option-là leur était donnée, je pense que plusieurs avocats ou plusieurs justiciables prendraient l'audition virtuelle ou service virtuel. Oui. Vous avez tout à fait raison, M. Batenier. Pensez également, le juge est dans un autre district. Les témoins sont dans d'autres districts. La semaine dernière, j'entendais un procès de Québec avec des gens de Montréal. Ben écoutez, le témoignage de 15 minutes aurait autrement pris trois heures pour venir, trois heures pour retourner avec des délais d'attente. La personne est entrée en salle d'audience virtuelle à quoi? À 9h45 puis à 10h, tout était terminé. Elle était restée chez elle. Donc, on sauve énormément de pas. Et vous avez aussi raison. Moi, vendredi, j'entends une affaire de New Carlyle en Gaspésie. J'ai un de mes collègues justement de New Carlyle en Gaspésie qui entendait une affaire à Amos la semaine dernière. Donc, vraiment, la distance n'a plus d'importance. On le disait autrefois dans un jingle publicitaire, mais aujourd'hui, c'est on ne peut plus vrai en matière de justice et qui l'aurait pensé il y a trois mois. Vous avez mentionné tous les deux que certaines affaires se prêtent peut-être un peu moins aux audiences à distance, notamment en ce qui concerne la garde d'enfants. Est-ce qu'il y a d'autres types d'affaires ou de circonstances qui font que les audiences virtuelles peuvent être rendues plus compliquées ou qui pourraient nécessiter à ce moment-là une audience en personne ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de type d'audience qui sont plus difficiles. C'est plus le cadre dans lequel la personne se trouve chez elle pour témoigner. Parce qu'autrement, je vous dirais que je n'ai pas encore vu de cas… Il y a encore juste le procès par jury qui, actuellement, doit être en physique, en présentiel. Mais autrement, il n'y a pas de contrainte. Une autre contrainte que l'on a, c'est quand un témoin ne veut pas participer à une audience virtuelle parce qu'actuellement, le Code de procédure civile ne permet pas la citation à comparaitre en mode virtuel. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on doit faire, c'est… Le juge reste chez lui, mais le témoin, on doit l'envoyer dans une salle d'audience où il va être tout seul avec un policier et il va être assermenté à distance. C'est la seule façon qu'on a de contourner le problème d'un témoin qui ne veut pas collaborer sur une base volontaire. Mais autrement, je ne connais pas de type de droit qui nous empêche, quand je vous dis que même une audience d'une requête pour soins à partir de… pour une personne visée par la demande pour soins qui est dans sa voiture puis qui témoigne à partir de son téléphone cellulaire, il n'y a pas… il n'y a pas de type de droit qui n'est pas propice à ça. En Angleterre, au mois d'avril, quelque chose comme ça, il est sorti une décision où il y avait une audience qui était prévue en juin… et puis un avocat a dit « Écoutez, puisque la pandémie frappe, le procès de cinq semaines que nous avons ne devrait pas avoir lieu, on va vous demander de le reporter puisqu'on ne peut pas être dans une salle d'audience. » Et le juge a décidé, même si c'est un procès de cinq semaines, je m'excuse mais ça va se tenir en mode virtuel. Donc, ce n'est pas une question de durée. C'est sûr que c'est une autre façon de travailler avec des avocats, des juges, des parties, des témoins à distance à travers un moyen technologique, mais ce n'est pas en soi un problème. Moi, je pense à un de mes collègues qui, quand il a appris que j'avais fait la première audience virtuelle, lui a décidé d'en faire une de deux jours en matière familiale et ça s'est très, très bien passé. Donc, écoutez, on a… les témoins se branchent, se débranchent, tout fonctionne, puis je vous dirais même que ça va au moins sinon parfois plus vite que dans une audience physique où, bon, on appelle le témoin, il est à l'autre bout du palais de justice, il s'en vient, j'arrive, bon, enlève son manteau. Non, non, il rentre directement dans la salle d'audience, c'est instantané. Donc, en tout cas, du moins pour le moment, à part le procès pour jury, avec jury, je ne connais pas de type de droit qui n'est pas du tout propice à une audience virtuelle. Alors, je partage les faits qu'énonce le juge Samson parce que ce n'est pas une opinion qui, là, ce sont des faits qui disent, donc, c'est possible partout d'en faire des procès, évidemment à l'exception de jury. Par contre, on a aussi… bon, je pense qu'il faut prendre en compte le facteur humain. Après ça, il y a ce qu'on décide de faire en tant que société, hein, dans les questions de privation, de liberté, ce qu'on préférait que les gens soient en présentiel. J'entends souvent des avocats en familiale ou en jeunesse me dire, tu sais, j'aimerais ça être à côté du parent qui se fait retirer la garde ou qui vont pour être à côté après. Je veux dire, ces arguments-là humains, moi, ils me touchent, je les comprends. Il faut toujours mettre un peu d'eau dans notre vin. Mais c'est certain que les possibilités sont là. Puis quand on écoute ces histoires-là, bien, on essaie d'être sensible juge. Évidemment, c'est sûrement le cas de juge Samson aussi. Mais on essaie d'être sensible à ça. Puis je pense que c'est une discussion qu'on va avoir qui a certainement commencé très rapidement. Puis après ça, bon, il faut qu'on continue cette discussion, cette délibération. Oui. J'ajouterais, M. le bâtonnier, une autre chose. Vous parliez de celui qui se fait enlever l'enfant puis où il y a un changement de garde, où le jugement est prononcé sur le banc, sur le banc virtuel. J'ajouterais qu'il y a une autre objection que l'on entend et qui, quant à moi, me surprend un petit peu. C'est la crédibilité des témoins. On entend souvent, puis je vous dirais que c'est l'objection que j'entends le plus souvent. C'est, oui, mais on n'est pas capable d'apprécier la crédibilité d'un témoin en virtuel. Oh, oh, un instant. Il faut juste se rappeler qu'il n'y a pas de témoins professionnels qui témoignent. Ce ne sont que des gens qui viennent raconter un fait qui leur est arrivé, qu'ils ont vu se produire. Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas habitués. Tellement vrai, ce que je vous dis là, que quand on fait une adresse à un jury en matière criminelle, les recommandations de l'Institut national de la magistrature qui sont proposées aux juges qui tiennent des procès devant le jury, c'est dire au jury « aille faire attention ». Ce n'est pas parce qu'un témoin suait, était mal à l'aise puis n'arrêtait pas de bouger sur son banc, qui était pour autant un menteur. Il faut regarder plus la cohérence de son témoignage. Est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent, ce qu'il a raconté? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un témoin dont la crédibilité vraiment est cruciale, que même là, c'est une contre-indication à une audience virtuelle. Puis, il faut juste faire attention. Il y a des gens qui sont mal à l'aise de témoigner puis qui disent parfaitement la vérité. Puis, je vous dirais que quand on les voit, comme vous me voyez actuellement, vous êtes à deux pieds de mon visage. Vous allez être capable de sentir si je mens ou si je ne mens pas. Donc, le témoin qui se fait brasser puis qui se fait dire « Hey, n'avez-vous pas dit le contraire lors d'un interrogatoire qui a eu lieu il y a un an? » Vous vous souvenez-vous, vous avez déjà déclaré le contraire. Je vais vous dire, le témoin que vous avez à deux pieds de votre visage, je vais vous dire que lui qui entend cette question-là, je vais vous dire, moi, je vais le regarder. Puis, je vais regarder qu'est-ce qui va me répondre, voir s'il est mal à l'aise. Donc, ce n'est pas une question de distance, ce n'est pas une question de virtuel, c'est une question de cohérence. Donc, même là, faisons attention pour mettre de côté les procès virtuels. Merci beaucoup. Je profite sur ce que vous avez tous les deux abordé assez naturellement et notamment vous, monsieur Le Bâtonnier. Que pensez-vous de la communication entre les avocats et leurs clients et des différents moyens qui ont été mis en place pour remplacer la communication quand on est l'un d'un côté de l'autre, la possibilité de murmurer? J'ai vu beaucoup d'articles qui ont été écrits par des avocats de tous les pays qui parlent de la possibilité de s'envoyer des courriels pendant une audience, la possibilité de s'envoyer des messages. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen le plus efficace et comment l'envisagez-vous? OK. Donc, il y a deux choses différentes dans ce discours-là. Il faut faire attention. Il y a parler un témoin pendant son témoignage. Donc, évidemment, on ne fait pas ça. Peu importe le moyen, on s'entend. Par contre, se parler de toute façon quand l'audience a lieu devant un juge… Les juges, habituellement, ne sont pas très réceptifs à ce qu'on murmure pendant tout le long du procès. Donc, avec raison, on essaie d'entendre l'autre participe d'aider. Ça arrive qu'on se gribouillait des petites notes et qu'on se les envoyait pendant le procès. Je veux dire, ça, c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'en virtuel, peut-être ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais toujours la possibilité de demander une suspension pour se consulter, etc., pour s'appeler. Donc, je pense que ce n'est pas la méthode de s'envoyer un petit post-it ou d'être à côté de son client tout le temps, mais il y a des méthodes pour pallier à ça un petit peu. Puis, peut-être que M. Jean-Chanson en a vu quelques-unes, d'ailleurs. Oui, bien, c'est drôle parce que vous mettez le doigt là-dessus, M. Le Bâtonnier. Effectivement, on voit déjà… Écoutez, la première audience qui s'est tenue le 26 mars, j'ai demandé à une des parties, vous la communiquez avec votre avocat, et la personne m'a tout simplement répondu « Ben oui, je lui envoyais des textos pour le contre-interrogatoire ». Donc, au lieu de se passer des post-it, comme on est habitué de se voir, les clients passent le post-it à l'avocat en disant « Pose-y telle question ». Ben non, c'était… La personne avait même… Écoutez, la personne avait trouvé le truc de le faire et j'avais pas imaginé que ça pouvait se faire, mais après coup, j'ai dit « Ben oui, c'est bien trop vrai ». Et donc, en début d'audience, on dit « On va aller un peu plus lentement ». Et quand la partie veut parler à son avocat, elle lève la main, et je vais vous dire, je l'ai fait la semaine passée, et puis je pense qu'une des parties a levé la main cinq ou six fois pendant l'interrogatoire de l'autre. On a toujours pris une petite pause, ils prenaient leur téléphone, ils se parlaient, ça durait une minute, deux minutes, et on continuait. Donc, là, il y a un rythme qu'il faut se donner, il faut se trouver les outils, il faut se trouver les façons de faire pour nous permettre, pour permettre à la relation client-avocat de continuer à fonctionner, même pendant une audience virtuelle. On apprend au fur et à mesure, j'imagine. Oui. Avez-vous profité de cette situation pour mettre en place certaines innovations que vous aviez envie de réaliser depuis un certain temps, comme les choses bougent assez rapidement, j'imagine que c'est plus facile ? Oh là là, je vous dirais qu'on en a… Là, c'était un déluge d'innovations qui sont arrivées plus vite que ce que l'on voulait. Le ministère de la Justice a été d'une collaboration exceptionnelle, a saisi les opportunités. S'il y a un ministère, après celui de la santé et des services sociaux, qui a bougé, en tout cas moi, pour connaître l'univers du ministère de la Justice, chapeau aux gens du ministère, parce qu'ils ont mis en place des outils… Écoutez, juste pour vous donner un exemple, on est chez soi, un juge est chez soi, mais il doit faire un jugement. C'est bien beau entendre une cause, mais encore faut-il écrire le jugement. Bon, si on le tape, on a maintenant la reconnaissance vocale. Moi, j'ai la reconnaissance vocale, je dicte mes jugements, puis la machine le fait, je corrige, puis après ça… Mais quand vient le temps de signer, on a maintenant la signature numérique. Écoutez, ça, ça devait… ça, ça aurait dû prendre normalement entre deux ans et deux ans et demi à mettre en place la signature numérique de chacun des juges. Écoutez, ça s'est mis en place en l'espace de deux mois, c'est-à-dire que ça n'a pas été le projet numéro un, parce que c'était la salle d'audience virtuelle, mais on a vu arriver, là, c'était un déluge et on est dans… en tout cas, écoutez, des chantiers technologiques, il doit y en avoir au moins 20. J'ai vu 20 grands chantiers technologiques débouler à une vitesse exponentielle au cours des dernières semaines. Je pense qu'il y a du monde au ministère de la Justice qui vont mériter des bonnes vacances l'été prochain. Absolument, puis ça vaut la peine de le dire. Le ministère de la Justice a été extraordinaire là-dedans. Ne veux pas, la justice, c'est… bon, c'est une grosse barque qui avance lentement, puis qui parle à force des choses, parce qu'il y a des garanties d'indépendance. Chaque juge est indépendant de soi, puis c'est normal, puis c'est des grands principes qui sont importants, des grands principes démocratiques. Maintenant, pendant la pandémie, je peux vous garantir que ces gens-là travaillaient extrêmement fort, des grosses journées, dormaient très peu, répondaient immédiatement à toutes les questions qu'on pouvait avoir. Puis bon, je ne me souviens pas d'avoir texté très souvent des souministres, mais ça arrive régulièrement à ce moment-là. J'ajouterais à votre question en matière d'avancée technologique, je vous donne un exemple. C'est… puis M. Le Botany a encore là parfaitement raison. Une fois qu'on a mis en place la structure pour tenir des audiences virtuelles, on s'est dit oui, oui, mais il y a aussi les conférences de règlement amiables. Et là, c'est un tout autre outil qui est utilisé. Ce n'est pas le WebRTC, c'est l'outil Teams avec la création de canaux et de salles de réunion virtuelles. Bien, je vous dirais que l'outil qui a été mis en place… Et là, maintenant, il y a des conférences de règlement amiables. Il y en a plusieurs par jour qui se tiennent. Et donc, on a… et on peut faire des conférences. Là, ce n'est pas juste même deux parties. La semaine prochaine, j'en ai une avec cinq parties. J'ai six salles de réunion, la plénière et cinq caucus pour permettre aux gens de discuter entre eux, de discuter avec le juge. Le juge passe d'une salle à l'autre simplement d'un clic. J'ai juste à choisir la salle où je vais et je reviens. C'est même plus rapide que dans une salle, dans un environnement physique. Et donc, même les conférences de règlement amiables virtuelles, quand tu es dans le virtuel, les conférences de règlement amiables… Encore là, on a eu des commentaires en disant que c'est beaucoup plus agréable, c'est moins stressant que d'aller dans un palais de justice, puis de se retrouver face à face avec l'autre. Il y a une distance qui s'opère par le virtuel et c'est juste assez pour permettre d'exprimer quelque chose et de ne pas risquer de subir l'opprobre de ce que l'on avance dans une conférence de règlement amiable. Et moi, les expériences ont été très, très, très heureuses. J'ai eu des gens qui m'ont même écrit des courriels. J'ai des clients d'avocats qui m'ont écrit des courriels pour me féliciter, pour m'en remercier. Donc, en réponse à votre question, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place? Écoutez, on ne les compte plus, les choses qui ont été mises en place, là, puis on espère juste qu'on va pouvoir les garder. Bon, on devrait les garder. On s'occupe, on s'en occupe pour les garder pour l'après-pandémie. Vous mentionnez plutôt le fait que quand un client peut parler à son avocat, il lève la main devant vous. Est-ce qu'il y a d'autres petites mesures inhabituelles, des choses qui ont été mises en place entre les justiciables, les avocats, les partis dont vous pourriez nous parler? Il y a tout le savoir-faire. Ce qu'on a découvert, c'est que les gens, là, c'est la perte de décorum. On a un petit défi de perte de décorum parce que le contact avec le juge, d'abord, le juge ne porte pas la toge dans une salle virtuelle. Je me verrais difficilement dans ma maison, me promener avec ma toge. Et donc, il y a une espèce de proximité qui s'installe. On n'a pas de huissier dans une salle d'audience virtuelle. Il n'y a pas de huissier qui dit « fermez vos téléphones ». J'ai déjà vu un chien intervenir dans une audience virtuelle parce que la porte du bureau de l'avocat était mal fermée. Le chien est rentré, puis j'ai eu droit à l'intervention du pitou. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un défi de décorum. En tout cas, on doit réapprendre, si on veut, le savoir-faire. J'ai vu des avocats habillés comme ils ne s'habilleraient pas s'ils allaient au palais de justice. Donc, parce qu'ils sont chez eux, il y en a quelques-uns qui ont oublié qu'ils entraient dans une salle d'audience virtuelle. Parce qu'une salle d'audience virtuelle, c'est un éclatement de la salle d'audience. Vous savez, la justice, ce n'est pas un lieu. La justice, c'est un service. Et la salle d'audience, ce n'est plus en virtuel, ce n'est plus un lieu. Ce sont plusieurs lieux qui, assemblés, forment une salle d'audience au sens traditionnel du terme. Donc, on se retrouve dans le confort des uns et des autres, ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas encore tout à fait adaptés. Écoutez, on commence. On a le droit à l'erreur. On a le droit de s'excuser. Ça, je suis capable d'en prendre des excuses. Il n'y a aucun problème. Il faut apprendre cette nouvelle façon de faire les choses. Parce qu'il faut changer nos paradigmes quand on est en salle d'audience virtuelle. On est ailleurs. C'est une autre façon de faire. Merci. Pour ça, M. Juchanson, effectivement, il va falloir qu'on fasse certains ajustements. Je pense que les avocats vont s'y faire aussi. Évidemment, pour la question du chien, merci d'avoir fait preuve de clémence. Si jamais il s'est mis à plaider ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en informer. On mettra tout en place pour s'assurer qu'il n'y a pas d'exercice illégal. Le chien n'a pas été amené en outrage au tribunal, M. Le Bantanier, pour votre information. J'enchaîne avec la dernière question qui a été prévue. Avec la réouverture graduelle des tribunaux depuis début juin et l'annonce de la ministre de la Justice, Sonia Lebel, dans quelle mesure pensez-vous que les audiences virtuelles constitueront une alternative durable aux audiences en personne? Je laisserai M. Le Bantanier commencer. Écoutez, je pense que les audiences virtuelles vont rester d'une certaine façon. Je veux dire, certainement, tant qu'on a une distanciation. Je pense qu'une avancée, ça va être difficile de reculer, au moins pour ce qui est du semi-virtuel et du virtuel parfois. Le dépôt électronique, je n'entends pas personne dire qu'on va se remettre à faire du dépôt papier. Je pense que tout le monde veut y aller en dépôt électronique. C'est très, très clair. Pour le reste, je pense qu'on veut avoir une justice qui est la plus efficace possible. Je vais essayer de ne pas trop commenter là-dessus. On voit ce qui fait du chemin, on voit ce qui va bien. Il va y avoir des ajustements à faire. Vous savez, il y a 28 000 avocats. Il y a plus de 300 juges, dépendant des cours, etc. Il y a des opinions qui sont différentes. Il faut écouter ces gens-là. Donc, je n'irai pas pour une solution complète. Il faut se donner le temps de parler. Mais là, on a vu certains outils marcher. Pourquoi s'en priver pour le futur? Oui. Puis moi, j'ajouterais, d'abord, oui, il y a des confinements. Mais des confinements dans le contexte où on peut tenir des audiences avec du plexiglas. Je ne suis pas sûr que les gens vont être très à l'aise d'aller dans un palais de justice en se lavant les mains, en faisant la file d'attente pour prendre l'ascenseur. Donc, profitons encore de cette période de déconfinement parce que ce n'est pas déconfiné parce qu'on est en déconfinement. Donc, profitons de cette période-ci pour continuer à faire essayer aux gens les salles d'audience virtuelles. Moi, je porte l'intime conviction que cet outil va continuer. Je prends l'exemple en Angleterre. Leur objectif, c'était déjà de tenir 2 millions d'audience par année avant qu'arrive la pandémie. Donc, le défi qu'ils s'étaient déjà donné de dématérialiser le système de justice, ils y arrivaient. Donc, je pense que dans la foulée de ce qui s'est passé dans les derniers mois avec les salles d'audience virtuelle, je suis certain qu'on va continuer avec ça. Dans quelle mesure, je vais vous dire, écoutons ce que les uns et les autres ont à dire là-dessus. Mais moi, je suis certaine, maintenant, l'outil est éprouvé et puis plus on l'utilise, plus on l'apprécie. Je vous remercie. On va maintenant passer à la période de questions et réponses de la part de l'audience. Donc, ma collègue J, aussi assistante au laboratoire de cyberjustice, a pris les questions au fur et à mesure de notre entretien. Elle va maintenant les poser et j'invite l'audience à continuer à envoyer toutes les questions qu'ils pourraient vouloir vous poser. Je laisse la parole à J. OK. Merci beaucoup de ta part pour nos deux panélistes pour cet échange très instructif. Donc, je rappelle aux participants que cette conférence est enregistrée et sera rediffusée sur le site web du laboratoire de cyberjustice d'ici la fin de la journée. Donc, sentez-vous à l'aise de la revoir au moment qui vous convient. Nous avons reçu plusieurs questions que j'ai essayé d'organiser par catégorie. On va commencer par deux questions plus techniques pour clarifier certaines choses. Alors, il y a deux questions liées. D'une part, est-ce que l'on partage notre écran pour, par exemple, permettre à un témoin de commenter un tableau ou encore faire un croquis pour illustrer son propos? Et d'autre part, est-ce que c'est possible d'afficher les pièces à l'écran pour que tous les voient en même temps? Oui, les outils choisis par la magistrature et le ministère de la justice, le WebRTC, puis c'est la même chose également pour Teams lors des conférences de règlement à la MIAD, ont le partage d'écran. Donc, c'est possible de le faire. Je vous dirais que si l'avocat est l'offre au juge, probablement que si le juge est moins technologique, parce que là, il faut travailler avec les gens qui sont là. Donc, si un avocat veut le faire, il demande la permission au juge en disant « Permettez-vous d'utiliser les boutons de partage d'écran? » Et la chose est possible avec les outils mis à la disposition par le ministère de la justice. Merci. Ensuite, nous avons une question qui s'adresse à M. Le Pantonnier. Qu'en est-il du développement des audiences virtuelles dans les tribunaux administratifs? Les tribunaux administratifs font un très bon travail. Il y en a plusieurs où c'est avancé, qui s'est développé, puis pendant la pandémie aussi, il fallait s'y adapter. Je vous dirais, bon, il y a vraiment plusieurs modèles pour ça, dépendant des tribunaux administratifs. Là, je prendrais un exemple, le tribunal des marchés financiers. Donc, il y a trois juges à ce tribunal-là. Donc, depuis le début des années 2000, les juges sont entièrement électroniques, dépôts électroniques, etc. Donc, il faut certainement dire qu'il y a du très, très bon travail qui se passe dans les tribunaux administratifs. Puis, je salue leur travail. Ils ont été rapides aussi à faire des changements en temps de pandémie pour ceux qui n'avaient pas encore fait de changements. Puis, encore une fois, un tribunal administratif, il y a des témoins, il y a beaucoup de papiers aussi. Donc, les défis peuvent être semblables à ce que vit la Cour du Québec ou la Cour sur l'ailleurs à ce niveau-là. Merci. La prochaine question. M. le juge Samson a mentionné que tous les secteurs de droit ont progressé. Qu'en est-il en droit de la jeunesse et des jeunes enfants de 15 ans et moins qui sont appelés à témoigner? Avons-nous eu des expériences à ce niveau-là? Vous comprendrez que, tant la Cour supérieure, je n'ai pas l'expérience du tribunal de la jeunesse qui est rattaché à la Cour du Québec. Par ailleurs, j'ai déjà eu, depuis le 26 mars, une audition où il y a eu un enfant de moins de 18 ans qui a témoigné. Encore là, la façon, vous savez, les jeunes, ils sont très habitués avec la technologie. Il a pris son téléphone, il s'est branché, il y avait ses écouteurs dans les oreilles et je le voyais très bien. Je suis très à l'aise d'entrer et de sortir d'une salle d'audience. Donc, oui, écoutez, ça a très bien fonctionné. Je n'ai pas eu de… c'est la seule expérience que j'ai eue, mais c'est positif. OK. Ensuite, on a plusieurs questions par rapport à l'appréciation de la crédibilité des témoins. Je pense que M. le juge Samson a répondu en grande partie, sauf qu'il reste quelques questions plus spécifiques. Premièrement, doit-on comprendre qu'il y aurait une distinction à faire entre un témoin ordinaire et un témoin professionnel, par exemple expert, quant à l'opportunité de témoigner à distance? Moi, je ne fais pas de distinction entre deux témoignages, que ce soit l'expert ou le témoin dit ordinaire. Les deux, l'appréciation est la même. On l'a… et d'ailleurs, on l'a vu de nez, puis c'est… l'outil est assez bien fait parce qu'on peut choisir le type d'écran que l'on veut avoir de façon à avoir en très grand le visage du témoin. Et donc, si on veut vraiment le voir, s'il y a un problème de crédibilité, mais c'est comme si des problèmes de crédibilité, c'était toujours l'apanage de tout. Moi, je veux vous dire, la crédibilité, je ne… les problèmes que j'ai eus de crédibilité, ce n'était pas parce que le témoin suait ou qu'il se dandinait dans la boîte à témoins, c'est plutôt parce qu'il avait déjà dit le contraire sous serment, puis qui est… ou encore qu'entre ce qu'il disait à 10 heures, puis ce qu'il disait à 11 heures, c'est diamétralement opposé. Dans le fond, le problème est plus là que de le voir se… gesticuler. Donc, pour répondre à votre question, témoin ordinaire, témoin expert, même chose. OK. Ensuite, quand est-il du risque que le témoin soit coaché pendant son témoignage, que ce soit par un texto ou par une autre personne qui est hors champ, hors caméra? Oui. Ça, c'est… Écoutez, là, là, vous entrez. Est-ce que je peux vous faire des confidences et que ça va rester juste à l'intérieur de la province de Québec? Parce que, dans le fond, on a enseigné au juge qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? On dit simplement, bien, d'abord, on doit le vérifier. Donc, l'avocat dit, M. le juge, est-ce que… vous êtes bien sûr que le témoin, il a l'air à toujours regarder à côté, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'influence? Bien là, à ce moment-là, il y a toutes sortes de trucs. D'abord, on le demande au témoin, M. ou Mme, est-ce que vous êtes influencé? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la même pièce que vous? Parce que vous devez normalement être dans une seule… seul dans la pièce, à moins que ce soit déjà prévu qu'il y ait deux. Donc, la réponse est non. Puis, on n'est pas sûr. Bien, dans ce cas-là, tournez donc votre téléphone tout de suite, là, puis faites un tour de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc, c'est ce qu'on enseigne au juge, mais ça, ne dites-le pas, là, parce qu'on se garde le truc pour quand ça va se présenter. Une autre question connexe. Comment gérer en audience virtuelle un témoin qui s'exprime grâce à un texte qu'on appelle en jargon la liste épicerie? Même chose qu'en salle d'audience. En salle d'audience, on a des témoins qui ont parfois besoin de leur petite liste avec leurs documents. On peut leur demander de nous la montrer. En tout cas, je vais vous dire, ça ne s'est jamais présenté. Mais habituellement, un témoin, de toute manière, doit témoigner sans avoir de document devant lui, à moins de référer, par exemple, à des pièces. Et les pièces, comme on se le disait tout à l'heure, on peut les lui présenter à l'écran. OK. J'en profite pour laisser un petit commentaire sur le WebRTC. Il ne semble malheureusement pas possible pour le moment d'épingler, donc de voir deux intervenants en même temps. Est-ce que ce serait possible éventuellement de le faire? Je vous dirais que le WebRTC, effectivement, ne permet pas de le faire. L'outil Teams permet de le faire. Là, il faut comprendre de quelle manière tout ça est arrivé. D'abord, la technologie WebRTC, c'est celle qui est actuellement utilisée, qui était utilisée dans les salles d'audience au Québec depuis Belle-Lurette. Donc, c'est le prolongement. On a simplement sorti la technologie des palais de justice pour éviter que les gens réapprennent une nouvelle technologie. Mais à la lumière de la mise en place des salles d'audience virtuelles, il n'est pas certain qu'on va continuer pendant des années avec la WebRTC. La WebRTC, ça a été l'outil qui nous a dépannés dans le cadre de la crise de pandémie. Mais le plus large dossier de la transformation du système de justice va peut-être nous amener à devoir regarder vers d'autres outils. On verra. Donc, on est conscient qu'il y a eu différents outils. On en a examiné quelques-uns lorsqu'est arrivée la crise de pandémie. On le fait en l'espace de quelques jours. OK. Merci. Une autre question connexe pour l'administration de la preuve. Une question qui s'adresse plus spécifiquement à M. le juge Samson. Qu'en est-il des difficultés quant à l'administration de la preuve documentaire dans une édition virtuelle, notamment en ce qui concerne des preuves documentaires qui seraient très volumineuses? Est-ce que ça va compliquer la tenue d'une audience virtuelle, d'après vous? Non, pas du tout. Au contraire, les preuves documentaires très lourdes. Normalement, d'abord, les gens doivent les transmettre avant l'audition. On ne dépose pas ça lors de l'audition. Encore hier, pas hier, vendredi, je recevais des pièces dans un dossier que je vais entendre jeudi par le biais d'un système de téléversement de documents, tant la preuve est importante en termes documentaires. Donc, à partir du moment où je l'ai dans mes équipements, puis qu'on doit y référer, il m'est possible de prendre la pièce à la page 582, puis la projeter à l'écran au témoin si besoin était. Donc, je vous dirais que la technologie, au contraire, nous aide dans les dossiers à fort volume de papier de façon à pouvoir mieux gérer les choses. Parce qu'écoutez, il faut avoir déjà fait dans une ancienne vie des procès avec des cahiers qui sont hauts comme ça, et puis de référer à la page IA 5562, puis après ça, retourner. Puis quand il y a cinq avocats, on va au rythme du plus lent. Alors qu'en technologie, c'est facile de la trouver, on la présente aux témoins et tout le monde la voit en même temps. Super. Ensuite, on passe à un autre bloc de questions par rapport au principe de la publicité des dépositions et des audiences victuelles. Monsieur le juge Samson avait évoqué la possibilité de recevoir des enregistrements d'audience par courriel. Que direz-vous d'une télédiffusion, une diffusion sur le web ou en ligne, comme ça se fait dans certaines juridictions? Est-ce que vous avez des préoccupations à ce niveau-là? La pandémie n'est pas le moment pour faire des débats qui n'ont pas eu lieu dans notre société, à savoir la publicité et la retransmission des débats, qu'ils soient numériques ou en salle d'audience. Le choix qui a été fait, c'est que les gens doivent simplement aller sur le site rôle.tribunaux.qc.ca. Quelqu'un qui est intéressé, un peu comme celui qui fait un effort, qui prend le métro, l'autobus, son auto, un taxi pour aller au palais de justice et prend l'ascenseur, puis va dans une salle d'audience. Au moins, c'est un petit peu moins compliqué, tu vas sur le rôle, tu choisis la cause à laquelle tu vas citer, tu cliques et le ministère t'envoie un code pour pouvoir entrer dans cette salle d'audience virtuelle. Le principe des débats judiciaires est maintenant respecté depuis quelques semaines, depuis qu'on a mis en place la publicité des débats. Mais de là à dire qu'on rend tous les débats en direct et là, je vous dirais que ce sera un autre débat, mais c'est sûrement pas moi qui aura à prendre la décision. Nous, on ne fait que de la gestion de l'urgence où on prend ce qui existait avant la pandémie et on essaie de reproduire le tout en mode virtuel sans créer des débats qui n'ont pas ou qui n'auront pas eu lieu. Donc, celui-là, vous posez une très bonne question, mais je n'y réponds pas. On est équipé simplement pour faire ce qui se vit actuellement, savoir la personne fait un effort, puis elle y a accès à la salle d'audience. Merci. Je vois une autre question par rapport aux témoins. Comment est-ce qu'on gère la nécessité d'exclure certains témoins dans les auditions virtuelles? Ah, le WebRTC nous permet de faire de la discrimination, d'éjecter des gens au besoin, si besoin était. Et on a également la notion de verrou, c'est-à-dire qu'on peut verrouiller notre salle d'audience pour éviter que des gens ne s'y présentent. Puis, en plus, le juge bénéficie de la liste des invités, des participants à la visioconférence. Donc, on le gère, on peut le gérer de façon efficace. Merci. Nous avons une question par rapport à l'accès à la justice. Qu'en est-il des citoyens qui n'ont pas accès à des outils numériques, par exemple les personnes âgées ou défavorisées par rapport à l'accès à la justice? Excellente question. On s'est penchés là-dessus également. On est conscient que même s'il y avait 94 % des Québécois qui avaient l'Internet, il en reste toujours un certain nombre qui ne l'ont pas. Les salles d'audience virtuelles sont accessibles par téléphone. Donc, il existe même depuis une semaine un numéro 1-800 qui fait en sorte que la salle d'audience, elle est accessible pour toute personne qui veut y avoir accès. Mais là, à ce moment-là, c'est par téléphone. OK. Ensuite, une question qui s'adresse à M. Le Pâtonnier. Est-ce que le Paro du Québec va donner des cours pour aider les avocats à utiliser les nouveaux outils virtuels? Alors, c'est une conversation que j'ai en continu avec la magistrature. Et bon, il développe... Premièrement, il faut savoir qu'on a de la chance en 2020 en technologie. C'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on clique sur un lien et après ça, c'est assez intuitif. Cela dit, tout le monde part d'endroits différents. Tantôt quand M. le juge Samson parlait de savoir ce qu'est Chrome, j'imagine que les jeunes ne connaissent pas autre chose que Chrome. Mais pour ceux qui ont été de l'époque de Netscape et de tout ça, on connaît d'autres façons. Et pour ça, il faut que tout le monde ne se sente pas laissé en arrière. Il faut que tout le monde suive en même temps. Et il y a des formations qui sont en cours de développement qu'on ne peut rendre disponibles très bientôt. Donc, des formations même virtuelles. Je pense que ça va aider tout le monde. Donc, il faut faire attention à tout le monde pour que tout le monde embarque dans le bateau aussi. Et que tout le monde ait les mêmes chances de se sentir à l'aise dans les salles virtuelles. Merci. Une dernière question. Avec la réouverture des tribunaux et la disponibilité des audiences physiques, quels seraient les critères qui déterminent la tenue d'une audience virtuelle versus une audience en présentiel? M. le bâtonnier, je vous laisse répondre. Oui, on est dans ces discussions-là. Les cours sont probablement libres de prendre ces décisions-là. Ils nous consultent beaucoup. Ces décisions-là ne sont pas terminées pour le moment. Je vous dirais qu'on est aux amorces de me rendre discussions comme ça. On passe de la seule chose qui pouvait se passer, ce sont les audiences virtuelles entièrement, à, bon, là, on est plus dans le semi-virtuel. Puis, qu'est-ce qui va se faire quand? Je n'ai certainement pas la liste définitive de tout ça. Certains districts, certains tribunaux ont des pratiques différentes et ont toutes leur indépendance. Donc, on va avoir, je pense qu'on va avoir ces discussions-là en continu. L'important pour le moment, c'est de savoir, de connaître les outils qu'on a, savoir comment on va les appliquer. Je vous avoue que c'est difficile pour moi de donner une réponse complète à cette question-là, parce que je n'en connais pas tout à fait la réponse. Puis, pour ma part, je n'en connais pas davantage de réponses. Écoutez, on est en train d'inventer, on répare l'avion en plein vol. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va atterrir? Je ne le sais pas. Chose certaine, c'est très important de se rappeler que la justice, ce n'est pas un lieu, c'est un service. Que le service soit donné en virtuel ou en présentiel, c'est la même qualité de justice. Ce sont les mêmes juges, c'est le même système de justice qui s'applique à tous. Donc, il faut juste faire attention de ne pas laisser croire avec une question de cette nature-là qu'on est mieux servi en présentiel qu'en virtuel. Chose certaine, M. Le Bantony a parfaitement raison. Il faudra se poser la question, mais chose certaine, au nom de l'accessibilité à la justice, les outils qui viennent d'être mis en place sont là pour rester. Et puis, il suffit de les essayer une première fois pour se rendre compte à quel point ils sont à l'avantage de tous. On vient d'entrer au XXIe siècle. Merci beaucoup. Sous cette conclusion, ce qui fait de toutes les questions, je cède la parole à ma collègue Élène. Merci beaucoup, J. Donc, pour conclure, j'aimerais tout d'abord remercier nos panélistes, M. Le Juge et M. Le Bâtonnier du Québec, qui m'avec un horaire qui est certainement plus chargé que d'habitude, ont accepté notre invitation. Nous avons assisté à une discussion très intéressante et très enrichissante. J'aimerais aussi remercier le public pour votre participation et pour toutes vos questions. Pour rappel, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent recevoir une attestation de participation pour votre dossier de formation continu, un lien a été envoyé dans la fenêtre de clavardage. Je vous rappelle aussi, comme annoncé au début de ce web-entretien, que le laboratoire de cyberjustice propose une série d'activités en ligne durant les semaines qui suivent. Je vous invite notamment à vous joindre à nous ce mercredi 10 juin à 10 heures pour une conférence en anglais avec M. le Juge Guillaume Solé, juge du tribunal de première instance de Barcelone, sur le sujet des défis liés à l'expérience du procès à distance et la visioconférence. On espère vous y voir en grand nombre. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Encore une fois, merci à nos panélistes et une bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.